bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ktelink sur Skyrosword HD la dernière fois on avait combattu le parasite de Narisha on l'avait libéré et il nous a dit que pour trouver la Triforce ok on est passé dans sa bouche pour trouver la Triforce nous devions compléter le champ du héros et que pour ça il fallait aller voir les trois dragons ainsi que lui même donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo on va partir en direction de la forêt de Firone pour aller voir Firone et qu'elle nous donne évidemment le champ du héros comme ça sans aucune épreuve car évidemment tout va très bien se passer voilà voilà on connait on connait donc voilà ça fait combien de temps qu'on n'est pas allé à Firone ça fait longtemps je crois bah non en fait pas du tout pas du tout parce qu'on est allé au Valant du Seau il n'y a pas longtemps mais on n'a pas visité à la forêt donc on va voir si ça a changé depuis peut-être un petit peu peut-être pas on va aller voir non mais vous allez voir les zones sont quand même assez bien assez bien faites c'est assez cool même si ce passage là mon dieu il va pas être marrant enfin déjà que c'était pas marrant à l'époque mais là avec les Joy-Con mon dieu je suis trop mal à la main non mais vraiment je suis obligé de tendre mon bras là pour pour que ça descende bref allons voir maître faille au rapport un phénomène anormal semble s'être produit dans la forêt de Firone vous ne pouvez pas y atterrir pour le moment bah d'accord on va aller derrière le temple du seau du coup alors qu'est-ce qui s'est passé d'anormal donc la porte est fermée est-ce qu'on peut voir avec le scarabée ah bah non ça c'est pas très très logique parce que vu ce qui s'est passé on devrait pas pouvoir enfin ça devrait pas pouvoir être normal donc on va aller voir ce qui se passe est-ce que madame on sait quelque chose alors là il y a un quart de coeur si je dis pas de bêtises euh ouais une flèche horizontale c'est ce que doit tracer celui qui transperce ok il faut qu'on fasse une flèche pour avoir un quart de coeur si je dis pas de bêtises vous savez que j'adore les murs de la déesse de toute façon à chaque fois que j'ai fait quelque chose ça s'est réalisé c'est une flèche oui waouh épatant alors c'est à ça que les écrits anciens faisaient référence quand ils parlaient de transpercer une cible loin tiens je te donne ça pour te remercier de m'avoir aidé dans mes recherches oh plus qu'un coeur donc en gros il me manque 4 fragments 4 quarts du coup pour avoir notre dernier coeur trop cool madame l'ancienne est-ce que vous pouvez m'éclairer alors tu recherches les trois dragons une fois le champ du héros reconstitué la voie vers la Triforce s'ouvrira sauf prudents bah qu'est-ce qu'il faut faire ah oui j'en souviens Link on dirait bien que le gros vilain pas beau refait des siennes oh non attends moi un peu je vais me préparer c'est une blague mais dis pas que pas encore quand même pas déjà on dirait que le gros que les gros ennuis commencent mais rassure toi tu commences à connaître l'efficacité de ma méga tapute non tant qu'elle sera là le mot décès ne figurera pas dans mon dictionnaire j'ai une mission à remplir alors essaie de pas trop me gêner pendant que je sauve le monde Link c'est une grosse blague là y'a vraiment un combat contre le Benny maintenant alors ça je m'en souvenais pas mais bon en même temps fallait bien que ça arrive à un moment donné ah bah oui mon dieu bon bah en fait changement de programme on va pas aller à l'alfra de Chiron c'est un combat contre le Benny sauf si ça se passe rapidement mais bon oh la 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 le banni il a une queue le gros est de retour on dirait le gros est de retour on dirait allez viens dire bonjour à ton tour ergo Link on remet ça exactement comme la dernière fois ah est-ce que attendez est-ce que si je là je peux l'arrêter sûrement ah mais je peux peut-être aller sur lui comme ça là oh non mince je vais être trop lent ah ouais bien trop lent quoi que bah le but ce serait d'aller sur lui directement ça nous faciliterait la tâche ah il a pas envie d'accord c'est sûrement possible mais ok mais il faut le le taper avec ergo non mais le Benny pire invention alors là je pense que c'est droit et le faire ok une fois je pense que c'est la meilleure technique oh non mais le banni ça me stresse tellement là ça me stresse parce qu'il va vite oh la la il vole c'est vrai il vole ah il vole bah oui il croit peut-être qu'il va pouvoir tranquillement planer jusqu'au temple mais c'est sans compter sur le grand ergo zoo tire au pigeon bah alors dépêche toi de ok ah ouais mais il peut monter avec ses bras aussi parce que là il revient au début mais je crois qu'après il va escalader ah il m'a bien fait peur mais heureusement ma super machine est fidèle au poste une seule bombe et elle tombe comme une mouche à toi de j'ai maintenant vite avant qu'il se relève oh si j'arrive à l'avoir là c'est cool ok plus qu'une fois c'est cool c'est cool bon faut que je monte faut que je sois au dessus de lui en fait parce que là ah il revole avec tous ces tremblements les murs se sont écroulés et les bombes ne sont plus accessibles c'est assez rude qu'est-ce qu'on va faire Ling ramène ta face par ici Effie ça il y a un passage près du temple sur le côté quoi ? qu'est-ce que je dois faire ? mon dieu ça me stresse beaucoup trop qui est-ce que je dois faire ? il va me catapulter normalement non ? c'est pas ça Link tu peux plus accéder à la réserve de bombes allez monte dans la machine je vais t'envoyer directement sur sa tête ça y est tu les en places allez vise bien le pilier de pierre sur son museau c'est pas un museau je suis ok bon ça s'est plutôt bien passé en vrai mon dieu alors est-ce que c'était la dernière fois qu'on le combattait ? peut-être peut-être que c'était la dernière fois ou peut-être qu'il en reste encore une elle est bien cette musique aussi toute calme maintenant Link utilise son éclat céleste sur le pied de pierre vite bon au final ça va ça nous aura pris 10 minutes ça va ça va alors ouais je pense que c'était la dernière fois ça va ça va donc Pfiou, Link. Cette fois-ci, j'ai vraiment cru qu'on allait y passer. Heureusement, on s'en est sorti. Je retourne au temple, rejoins-moi là-bas. Ok. On y va, on y va. C'est vraiment cool, il nous manque que un cœur. Mais en même temps, je me dis... Quel mini-jeu ? Ah, il y a le mini-jeu du bambou, un cœur de cœur. Le mini-jeu avec la mer de sable de l'annelle, un cœur de cœur. Peut-être un coffre de la déesse. Peut-être Morsego aussi, un cœur de cœur. Et voilà. Je brûle. Tu as emprisonné ce monstre par trois fois. Link, Ergo, vous avez à nouveau fait preuve d'une grande bravoure. Mais le démon se libère de plus en plus fréquemment. Tu dois faire vite, Link. Dis-moi, as-tu trouvé une piste quant à l'endroit où est cachée la Triforce ? Bah oui. Hmm. Lorsque tu auras trouvé les trois dragons et reconstitué le champ du héros, la route vers la Triforce ouvrira. Le dragon le plus proche se trouve dans la forêt de Firon. Mais il s'y est produit quelque chose de peu commun. J'ignore comment c'est arrivé, mais il y a peu. Le chemin qui mène à la forêt de Firon se retrouvait inondé. J'ai donc fermé la porte qui mène à la forêt et posé un seau élémentaire pour arrêter l'eau. Ah, c'est pour ça. Mais maintenant, on ne peut plus l'ouvrir, sinon l'eau inondera le vallon. Le problème est donc de savoir comment tu vas pouvoir te rendre dans la forêt de Firon. Héhé, on dirait que c'est à moi d'entrer en jeu. Pendant qu'on combattait, j'ai pensé à une nouvelle manière d'utiliser ma méga-tapulte. Si tu montes dedans et que je tire à peine puissance, tu arriveras dans la forêt en un clin d'œil. Je sors préparer l'engin. Suis-moi, Link. Eh bien, on peut vraiment compter sur lui. Mais arriverai-je à supporter son caractère très longtemps. Bien, Link, sois prudent. Bon, on va aller voir ça, du coup. On ne va peut-être pas tout faire la forêt de Firon dans cette vidéo. Enfin, quoique, si ça se passe bien, en vrai... Enfin, je pense que vous vous doutez comment ça marche. Ça va être une petite épreuve, voilà. Dans chaque zone. Oups. Donc, on arrive à le faire en 15 minutes, pourquoi pas, hein. Tu veux aller dans la forêt de Firon ? Ok, je t'envoie là-bas en un coup de cuillère à peau de méga-tapulte. D'accord. Haha, laisse-moi te montrer ce que je sais faire. C'est parti pour la forêt de Firon. Fais attention à toi. On tombe comme une pierre, un peu. Forêt de Firon. Alors, oui, on visite la même zone, mais quand même, le gameplay n'est pas du tout pareil. Et c'est stylé. Et c'est stylé. Alors. Hmm, Link. C'est un drôle de nom, ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Cette eau... Ah, tu as remarqué ? De l'eau, c'est beau, ce qu'on a mis à couler dans la base du grand arbre derrière moi, et la forêt s'est retrouvée inondée. Je ne sais pas ce qui a provéqué ça, mais au moins, ça va chasser les monstres bon débarras. D'accord. Alors, on va aller voir ce qu'il se passe dans cet arbre, du coup. Je pense qu'on peut rentrer par là, en fait, tout simplement. Ouais. Alors, par contre, ça ne régène pas mon énergie. Une bubulle. Ouais, il y a peut-être moyen qu'on fasse toute la forêt de Chiron, quand même. On va voir, on va voir. Un paraduze. Qu'est-ce qu'il y a ? La forêt est tout inondée, Igloo. Tout inondé. Hop. Bah, du coup, voilà, on peut aller directement en haut. C'est pratique, hein, n'empêche. Donc, nous voilà arrivés. Mais par où on doit aller ? Ah, bah, en fait, c'est par là. D'accord. Zor, on ne l'a pas creusé. Qui ose pénétrer dans mon sanctuaire ? Dans ton trou. Hum, ne serait-ce pas Link, l'humain qui m'a apporté son aide. Tu sembles plus fort que lorsque nous nous sommes rencontrés. Et cette épée que tu portes, c'est donc toi le véritable élu de la déesse ? Ainsi, tu es venu quérir la mélodie du chant du héros qui m'a été confié par la déesse. Intéressant, mais avant de te l'enseigner, je dois te mettre à l'épreuve. Tu as sans doute remarqué qu'afin de débarrasser la forêt des monstres qui la hantent, je l'ai inondée. Tu vas devoir me prouver ta valeur dans cette forêt engloutie sous les eaux. Si tu y parviens, je te récompenserai en t'enseignant une mélodie du chant du héros. Je te récompenserai en t'enseignant une mélodie du chantier, je te récompenserai en t'enseignant une mélodie du chantier. Comme tu peux le voir, j'ai fragmenté la mélodie que tu cherches en phyronautes dispersées à travers la forêt. Link, prends cette partition, tu pourras y regrouper les phyronautes que tu trouveras. Serre-temps pour rassembler toutes les phyronautes et recomposer la mélodie entière. Si tu y parviens, tu seras digne de recevoir ma mélodie du chant du héros. Ok. Ben écoutez, on va tenter... On va tenter de faire ça. On va pas le tenter même, on va le réussir. Alors, comment ça marche ? Comme vous pouvez le voir, dispersé dans la forêt, on va avoir des petits poissons, des phyronautes. Et en fait, ça fonctionne en différentes... Comment dire ? Il y a une suite de notes, vous le voyez, qui sera de différentes couleurs en fait. Et en gros, les phyronautes, on les capture en faisant une attaque tornade. Mais... Enfin, en passant dessus, en tout cas. Mais, pour valider... Enfin, pour les garder dans notre partition, il faut avoir toutes celles d'une même couleur très rapidement. En gros, là, j'ai attrapé toutes les jaunes d'un coup. Du coup, ben, j'ai la partition... Enfin, la partie jaune, elle est validée. Mais si je prends mon temps, eh ben, elle se casse en fait. Donc, voilà. Par exemple, là-bas, on en a des bleus. Donc, on va y aller tranquillement. Hop, on fait le dauphin pour... Pour reprendre de l'oxygène. Je prends les perles d'ambre, même si... Pas sûr que ce soit très utile. Donc, là, vous voyez, hop, il me manque une. Ah non, c'est bon. Regardez, on voit le champ protecteur de la manie. Alors, ici, si je ne dis pas de bêtises, il y en a. Regardez, les roses, là. Donc, là, il faut y aller. Il ne faut pas trop prendre son temps, parce que sinon, regardez, elles vont se casser. Voilà, elles se sont cassées. Ah, ça nous redonne de l'oxygène. Il faut vraiment y aller... Vite. Voilà. Donc, là, j'ai complété tout ce truc. Toute cette partie en rose. Là, il y en a une rouge. Elle a l'air d'être toute seule. C'est peut-être celle... Non, c'est peut-être une toute seule. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas de l'oxygène, quelque part. Il y a aussi des bulles de poison. Qu'il ne faut pas prendre, du coup. Forcément. Ben voilà, des bulles de poison, juste ici. Qui vous enlèvent de l'oxygène. On va peut-être le voir si je me fais toucher, non ? Ouais, je me suis fait toucher. Ah oui ! Ça t'enlève tout ton oxygène. C'est horrible, Link, il était en train de... Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il suffoquait dans l'eau. C'était horrible. Mon dieu. Bon. Au moins, on ne meurt pas d'un coup, c'est bien. On va aller chercher de l'oxygène, là, parce que je n'ai plus rien. Sachant que je vais faire des attaques tornades. Ah bah. Ok. Évidemment, elles ne sont que dans l'eau. Nulle part ailleurs. Ah, il y en a deux. Est-ce qu'elles se cachent ? Ah, là-bas. Voilà. Bon, en vrai, c'est plutôt tranquille comme épreuve, ça va. C'est mignon, quoi. Alors. Bon, elles nous disent... Enfin, les Paraduces, elles nous disent des trucs, mais c'est sûrement pas trop intéressant. Elles sont... Ouh là. Je ne sais pas si ça va le faire. Ah non, bon, non, bon, là. Là, non, ça ne va pas le faire. Et j'essaie de me mettre assez droit. Mince. J'ai raté le trou. Ouah, ça va, ça va. Ouh là. Les gros débarquent. Eh Link, on dirait que des poissons pas commodes sont arrivés. S'ils te trouvent, tu risques de passer un seul quart d'heure. Fais attention. Ah ouais, ça va, notre partition, elle avance, en vrai. Ah, les arbres, mon dieu. Donc, il y a l'air d'en avoir des violettes en bas, là. Ça me perturbe, on dirait des perles d'ombre. De moins. Ah, il y a du poison, faire attention. Parce que le poison, c'est pas bon. Ah, mais c'est énorme, je n'avais pas vu. C'est énorme. La taille de la partition. Ok, je l'ai vu. Je ne sais pas si on appelle ça une partition. Comment, ceux qui font de la musique, c'est quoi ? Le tout, c'est une partition, mais est-ce que les trucs de couleur, c'est des partitions aussi ? Ou c'est juste des notes, je ne sais pas. Ça en sûrement un, non ? Mais je ne sais pas, je ne m'y connais pas. Non, je croyais que c'était des phyronautes. Non, c'est un cœur. hop, merci. Oh, mais vous n'avez pas vu, vous, là. Je fais le tour, je fais le tour. Je n'en vois pas, mais là-bas, on n'est pas allé. Ouais, il y en a. Je les vois, je les vois. Bon, ça va, ce n'est pas si catastrophique que ça, finalement. Même si j'ai un peu du mal à contrôler. Oula. Ok, je l'ai eu. Je ne suis jamais allé par ici, non plus. Ah. Voilà, j'ai eu tout le monde. Au milieu, là, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Ce qui est chiant aussi, c'est de trouver les toutes petites, là, enfin, pas les toutes petites, mais celles qui sont toutes seules. Ah. Eling, tu m'entends ? Je viens t'avoir une idée. Viens me voir que je t'explique. D'accord. Il serait peut-être temps, parce que j'ai bientôt fini, n'empêche. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as eu comme super idée qui vaut la peine que je remonte ? Que je perde du temps pour te parler ? En plus, je galère, mon dieu. Le... Non, comment ça s'appelle ? Le nénuphar, il penche. T'envoie la link. Est-ce que ta collègue des surenates avance bien ? Parce que fais-toi que j'ai une idée. Pourquoi tu n'utilises pas cette chose-là ? Comment s'appelle-t-elle, déjà ? Ah, la détection. Pas bête. Je suppose que le vénérable fait référence à la détection. Son conseil est pertinent, maître. J'ai en effet pu analyser les caractéristiques des surenates. Oui, c'est vrai que c'est bien. J'ai configuré la détection pour réagir aux surenates. Utilisez-la pour vos recherches. Toutefois, il est impossible d'utiliser la détection sous l'eau. Soyez-en conscients. J'en suis conscient, t'inquiète. Alors, il y en a là. Ouh là. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Il y en a partout, en vrai. On y va. On va continuer notre... Notre balade. Ok, d'accord. On continue notre balade dans la forêt à inonder. Ah oui, là. Ça va être une petite partition, ça. Ouais, deux. Deux, mais bon. Ça fait deux de plus, hein. On en est à où ? Comment est-ce que je fais pour voir le truc en moron ? Je ne sais pas. Bon, il nous manque une grosse partition et sinon, c'est que des petites. À moins que... Non, non. Ouais, c'est ça. On va aller voir au niveau de l'arbre. Le gros arbre. Parce que la détection, elle a détecté des phyronates pas loin, là. Alors, c'est juste une toute seule, sûrement. Mais une qui court. Enfin, qui nage, du coup. Je pense que là, je vais remonter pour voir où je dois me diriger. On me fonce dessus. Bah là, il y en a une, d'accord. Ah, il faut faire... Il faut faire... Retourner le nénuphère, sûrement. À moins qu'il n'y ait pas besoin. Si je fais ça comme ça. Non, ça ne marche pas. Je suis désolé, ma voix est part en cacahuète, là. Si je fais ça comme ça. Ça va être relou, l'ou... Ah, non ! Il y avait des espèces de trucs... Voilà, c'est ma fin de la phrase. Non, mais il y avait des espèces de trucs, là, pour... Vous savez, les grappins. Donc, ça doit être ça. Ah, mais il faut que je repasse dans l'arbre. C'est relou, ça. C'est même pas là, en plus. C'est ici. Ouais, il y avait des trucs pour les grappins, et sûrement qu'il faut se mettre au-dessus, se laisser tomber, pour que ça retourne à une histoire, là. Et qu'on puisse accéder à la petite sironaute, qui est toute seule. Oula ! En vrai, je pense que j'en aurais pas eu besoin, mais... On n'est jamais trop prudent. Si j'avais pas fait d'attaque circulaire, je pense que... Ah, si, en fait. Si j'en aurais eu besoin, tout ça. Si, 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 en fait. Largement. Elles sont stylées, les anguilles, là. C'est cool, tout ça. Alors, du coup. Où est l'entrée ? Où est la sortie ? Mais en fait, je pense qu'on peut pas sortir par là, tout simplement. Donc, voilà. Je pense que c'est par là. Oui, je pense bien. Regardez, là. Bon, maintenant, on est super puissant avec notre épée de la mort, là. C'est l'épée de légende, oui. Pas n'importe quoi. Donc, c'est ici qu'on doit se mettre. Oh, bah, il y a un truc, là. Bah, il n'y a rien. Ok, non, il n'y a rien, d'accord. Ah, il faut juste... Oh, c'est une blague. Et donc, maintenant, il faut tout recommencer. Ça, c'est vraiment relou. Parce que ça, je suis capable de le rater plusieurs fois d'affilée, alors que c'est pas dur. C'est juste que voilà, il faut bien viser. En plus, mais il a envie de se pencher, là, sur le côté. Il y a vraiment des soucis. Non, mais... Je devrais filmer mes bras, là, pour vous montrer comment je joue. C'est vraiment désagréable. En plus, c'est rouleau, parce que là, c'est vraiment pour une seule note. Ça nous bloque tout le truc. Je pense que la vidéo, elle dure trop longtemps, quoi. Je sens que je vais encore le rater. C'est ça qui m'énerve le plus. Je vais encore le rater, vous allez voir. On la sent pas exprès, si je tombe là... Oh, bleu. Bon. On y va. Non, c'est bon. Par contre, elle se casse, hein. Non, mais attendez. Ok, bon. Ok. On va voir où est... Où est la suite. Putain. Ici. C'est vrai qu'on est pas allé là-bas, tiens. Forcément qu'il doit y en avoir. Ici, là. Ah, et c'est la dernière partition. Enfin, la dernière suite, en tout cas. La dernière grosse suite. Link, ce camion, là, qui tourne trop bizarrement. Oh, non, je vais pas avoir la dernière. Si, c'est bon. Ok, donc ça, c'est fait. Il nous en a en goût deux. Ça devrait le faire. Là, il y a une perle d'ambre. C'est gratuit, je prends. Eh ben non, je prends pas, finalement. Bon, faible d'aller la chercher. Où est-ce qu'elles sont, les deux dernières ? Bon, on va remonter, hein. Il y en a pas trop le choix. Enfin, je suis en vrai que j'ai le choix, mais... Ça va juste nous prendre du temps pour rien. Détection. J'observais le décor en même temps. Donc, ici, et... Et... Bah, ici et ici, en fait. C'est bizarre, non ? En fait, elles sont toutes les deux là-bas. Bah, go. Du coup, go. Oh, je me le supprime, genre. Genre, je me le supprime. Peut-être là, bah oui. Il y a un poisson-bombe avec des rochers. Donc, oui, ces paras-là. Voilà. Et donc, plus qu'une... Elle était un peu cachée, celle-là. Ah, non, j'ai fini, je pense. D'accord, ok. Ah, Link, on dirait que tu as ressemblé toutes les fieures-nottes. Bon travail. À présent, retourne vite voir le dragon d'eau. Alors là, je vais être embêté, puisque j'aurais aimé ne pas aller la voir maintenant. Et plutôt sauvegarder. Sauf que la statue, elle est à l'extérieur. Et je pense que dès qu'on va la voir, il va y avoir une cinématique et tout. Du coup, on va aller le faire. C'est une grosse vidéo. Mais en même temps, on a fait quand même l'épreuve de Firouane. Et en même temps... Et en même temps... On a battu le Bannis. Donc forcément... Ça m'est passé des choses. Allez, go, go, go. En plus, là, j'ai hâte de terminer la vidéo, parce que j'ai faim, là. Et je n'ai pas encore mangé. Donc voilà. Je raconte ma vie. Donc là, j'ai vraiment très très faim, en fait. Donc voilà, je n'ai rien à en finir avec cette vidéo, s'il vous plaît. De toute façon, ça ne va pas être très bon. On va nous dire, ouais, vas-y, tiens. Tu donnes ma partie du champ du héros. Du champ du héros. Tiens, prends. Hop, on y retourne. Après, peut-être qu'elle ne va pas m'arrêter, hein. Peut-être que je vais pouvoir les sauvegarder, hein. Si oui... Si oui, c'est parfait. On va faire en sorte qu'elle ne nous voit pas. Parfait ! Elle ne nous a pas vus. Tranquille. Bon. Eh bien, écoutez, on verra ça la prochaine fois. Et on va aussi en profiter pour aller, pour se diriger, si tout va bien, vers Ordine, je pense. On va le faire comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Octanique, et à la semaine prochaine.